Bonjour, aujourd'hui on va continuer nos discussions sur le français louisianais et pour aujourd'hui j'aimerais me servir de deux farces, de contes, de blagues de la louisiane pour nous aider à discuter des expressions et des termes qu'on utilise ici dans le sud de la louisiane. Ces deux farces, ou contes, ou blagues, viennent de madame Telmedeg. C'était elle qui a raconté ces blagues à un spectacle de rendez-vous des Cadiens qui se passaient dans le village de Eunice, ici dans la louisiane, ça fait plusieurs années passées. Et moi bien sûr j'ai fait mes versions de ces deux blagues, ces deux contes, ces deux farces, encore des termes pour tout la même chose, des jokes, des fois le mot en anglais. Et ça fait que je vais vous compter ces deux contes, ces deux premiers contes, et après ça on va discuter des termes qu'on voit et des expressions qu'on voit dans le conte, puis on va discuter encore d'autres expressions qui vont se trouver dans le deuxième coin. Ok? C'est bon? Ok. Premiers contes. Il y avait deux vieilles veuves qui restaient loin, loin, loin dans la campagne. Eux avaient une petite habitation. Eux autres, eux autres là, eux avaient des animaux, des bêtes, ils avaient dans leurs clous, ils faisaient la récorde. Et aussi il y avait une barrière autour de, comme faire, comme une sorte de parc des animaux, il y avait des vaches et des cabris et des peaux, les affaires comme ça. Mais un jour, le crayon de la barrière était ouvert, quelqu'un l'a laissé, qui était ouvert. Ça fait qu'il y avait des animaux qui sont partis, qui sont échappés. Ça fait que les dieuves ont dû tous les retrouver, ramasser, tous remis encore en parquet derrière la barrière. C'était un, c'était le game. Le game, le game, le game, le chorus est parti. Et le game était parti, mais il avait couru, il a galopé très, 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 très vite. Ça fait qu'il y avait un des veuves qui le courçait, qui le courçait bien, bien vite pour le trouver. Il était même, il courait assez vite, la dame qui ne pouvait pas le trouver. Mais enfin, elle a trouvé dans le prochain village. Il était là, dans le village. Et puis, il a, alors, donc, le game, il a passé en dessous un transfert pour, comme un boss qui amène des enfants à l'école, un transfert. Il était en dessous. Et ça fait qu'elle, elle s'est penchée pour l'attraper. Et puis, quand elle s'est penchée, quelque chose qui est arrivé, elle avait lâché un gaz. Ouais, ouais. Elle a pété, ouais. Et ça fait, pap, pap, pap. Et bien, il y avait un bug qui guettait toute cette affaire-là. Et ça fait qu'il a guetté tout ça. Il a vu que la dame était après chassée le game. Et bien, il a entendu le pap, 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 pap. Et il avait dit, oh, ça c'est la meilleure, madame. Si on ne peut pas les attraper, tire-se. Ça fait que, il y en a beaucoup d'expressions dans ce petit conte-là. Première, vous avez entendu le terme, le game, le game, le game, le game. Et aussi, moi, j'ai mentionné le terme chorus. Dans le sud-central, sud-ouest de la Louisiane, le game, le game, ou le game, ou le game, c'est le terme pour ce qu'on appelle ailleurs le coq, le mal de la poule, le coq. On pense que ça vient du terme game coq en anglais, mais le game, ou le game, ça vient de là. Dans le sud-est, on se sert plus du terme chorus pour ça, le chorus ou le game. Une habitation, c'est un terme pour nous autres pour une ferme. Une habitation, où on fait la récolte, où on élève les animaux, les bêtes. Ça, c'est une habitation. On appelle des fois des fermiers, des petits habitants, ou des fois des récolteurs, des choses comme ça. Autour, où il y avait des animaux, les animaux, il y avait comme un parc pour les animaux, ils avaient une barrière, une sorte de, ce qu'on appelle peut-être d'autre place, une clôture. et la porte de la clôture, on appelle ça un cléant. Et le cléant était laissé ouvert et d'habitude, on met les animaux derrière la barrière. On a entendu les pronoms pour la troisième personne plurielle. Souvent, ce qu'on va faire, c'est, par exemple, si on veut dire, si moi, je veux dire, par exemple, d'attraper une chose ou une personne masculin, on va dire, plutôt que dire, on va dire, attrape, attrape-les, pas attrape-le, mais attrape-les. Si c'est pluriel, on va dire, soit attrape-les ou attrape-leurs, comme on dit d'ailleurs, ou des fois, attrape-ze, ou eux. C'est eux avec un z. Des fois, dans certaines variations de la langue, le sens ze, du sens de la lettre Z, on met ça devant certains mots, ok, attrape-les, par un zaffaire, un z'erbe. Par exemple, il y a une, chez nous autres, pour une tondeuse, qu'on appelle d'autre place, c'est soit appelé, soit on appelle ça une faucheuse, ou soit on appelle ça une machine à z'erbe, pour les z'erbes. une machine à z'erbe, ou une coupeuse d'erbes, ou quelque chose comme ça. Mais des fois, tout ce sens, il devient devant ça. Des fois qu'on va avoir, quand elle dit, ok, si on ne peut pas les attraper, tire-ze, parce que tire-ze, le ze, d'autres gens vont dire, peut-être, on ne va pas les attraper, tire-les, ou tire-leurs, mais c'est tous le même sens, dans cette expression-là. pour le prochain conte, je vais expliquer certains termes avant que je vais conter la farce. Ça fait que le premier terme qu'il faut connaître, c'est un pot de chambre. Un pot de chambre, oui. Un pot de chambre, c'est un pot de chambre, bien sûr. Un pot de chambre qui existait dans le vieux temps, un pot de chambre. Quand je me sers du terme village dans la Louisiane, village peut être simplement un village, mais un village peut être ce qu'on appelle une ville dans l'autre place. Mais dans la Louisiane, d'habitude, on réserve le terme ville pour la Nouvelle-Orléans. Par exemple, dans la Louisiane, on dit qu'on va en ville, ça veut dire qu'on va dans la Nouvelle-Orléans. Même s'il y a une ville à côté de nous, on peut être à côté de Bâton-Rouge, qui est une grande ville, on va aller, si on va aller au Bâton-Rouge, on veut dire on va aller au village. Si on va aller à la Nouvelle-Orléans, on va dire on va en ville. On va parler du terme boutique ou magasin. Boutique et magasin sont plus, dans certaines régions, c'est la même chose. Pour certaines raisons, c'est différent. Un magasin, bien sûr, vous connaissez le terme magasin. Un magasin peut être n'importe quelle sorte de business où on achète quelque chose dans certaines régions. Dans d'autres régions, un magasin, ça veut dire ce qui est connu ailleurs comme une grange ou ce qui est sur une ferme où on garde le foin ou des animaux. Une grange. Dans les régions qu'on se sert d'un magasin pour une grange, on se sert du terme pour le magasin, on dit une boutique. Une boutique. Dans les différentes régions, pour le magasin, pour une épicerie, un magasin où on achète le manger, la nourriture, des affaires comme ça, des aliments, on appelle ça une grosserie, qui a le même sens que grocery en anglais, mais grosserie aussi a un vieil sens, un vieux sens, je veux dire, une vieille signification en français aussi, achète des quantités grosses, quantité grosserie. Donc on a tous ces trois termes pour dire des différentes sortes de magasins, de stores en anglais. Dans les places où des fois un autre terme qu'on se sert pour une grange aussi, c'est un hangar. Un hangar ou un hangar ou un hangar. Et d'autres places où magasin veut dire un magasin, pas une grange, on se sert du terme une écurie pour une grange. Écurie qui peut être une étable aussi ou un hangar des animaux et qu'il peut être une grange aussi. Je veux parler aussi d'une expression de seulement. Seulement peut dire seulement en le disant, mais souvent on se sert du terme seulement avec pas seulement. Et pas seulement veut dire même pas. Pas seulement veut dire l'expression même pas. Pas seulement ça veut dire même pas. Pour seulement, souvent, on se sert du terme juste pour ça. Dans certaines régions, on peut entendre aussi une vieille expression acadienne, yank, qui vient de rien, que, yank. Dans le sud de la fourche, le juste, tu vas entendre peut-être le terme hus, avec le son h, hus, ou yank aussi, dans ces places-là. Et pour le sens de, pour le temps, le présent progressif, qui veut dire, ça veut dire être en train, dans la Louisiane, on se sert du terme être après. et on se sert beaucoup plus de présent progressif, je trouve, que d'autres, des autres francophones ailleurs. Et être après. Être en train existe dans la Louisiane, mais être en train veut dire d'être au point de faire quelque chose, juste avant de faire quelque chose. Donc, être après. et vous allez entendre ces différentes expressions dans, dans ce deuxième, dans ce deuxième conte. Encore, les deux veuves qui restaient loin, loin, loin dans la compagnie. Un jour, une veuve dit à l'autre, chère, il dit, Adi, oh, notre pochum est fini. Ah ouais, il faut que tu vas au village pour nous acheter un nouveau pochum. va là-bas, il y a une boutique qui vend des pochum et tu peux nous acheter un nouveau pochum. Ok, chère, je vais aller. So, elle fait le, elle fait le grand, grand voyage pour aller au village et pour aller dans ce magasin, cette boutique qui vend des pochum. Elle rentre en dedans et elle voit pas, elle cherche partout pour des pochum, elle les voit pas. Elle demande au bug qui travaille là-bas. Elle dit, bug, il dit, monsieur, il dit, j'ai besoin d'un pochum, notre pochum est fini. J'ai besoin d'un pochum. Mais ça fait que le bug qui travaille là, il dit, mais madame, on peut plus les avoir. Qu'est-ce que tu veux dire pas ça? On peut plus les avoir. Bon, madame, il y a une grande guerre à cette heure, et on peut plus vendre les pochum. On peut plus les vendre, on peut plus les avoir. Ça, c'est vrai? Oui, madame, c'est vrai. ça, c'est quelque chose. Ça fait qu'elle rentre chez eux autres, là-bas, loin de la campagne. Et elle rentre, elle rentre dans la maison, et l'autre veuve dit, « Hey, chère, tu as ton nouveau, ton, tu as, notre nouveau pochum. » Il dit, « Cher, j'ai quelque chose pour te dire. » Il dit, « Tu vois, nous autres, on reste loin, loin, loin ici dans la campagne. Nous autres, on n'a pas de TV, on n'a pas de radio, on n'a pas seulement la cassette. » « Et à cette heure, il y a une grande, grande guerre. » « Et eux, eux autres sont après se battre à coups de pochum. » Oui, elle n'a pas tout à fait compris. Oui, pendant la guerre, on a dû conserver certains matériaux, bien sûr. et elle pense que le monde était après se battre ou en train de se battre à coups de pochum. D'autres petites expressions que vous avez entendues dans le conte, c'était le terme « bougre », « bougre », le vieux terme pour un homme, un garçon, un mec, un type, un gars. Pour nous autres, on se sert du bougre souvent. « Bougre » ou « bougre » pour un homme ou un garçon. On a vu ça là-bas. Et il y avait une autre chose que j'ai oublié. Mais je veux dire quelque chose aussi. Dans l'histoire encore, il y a, on voit que l'idée de l'idée de le village. Le village, on ne sait pas si c'est vraiment un village, une petite ville, comme un petit village, ou est-ce que c'est une grande ville. Ça pourrait être Lafayette, comme un qui, moi, des gens s'identifient comme une ville ou ça peut être un petit coin comme un petit village même. On ne sait pas parce qu'on, dans l'Ouisine, un village, on se sert du terme village pour tous des villages et des villes qui ne sont pas la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Ça fait que ça, c'est deux petites blagues et une petite discussion aujourd'hui sur le français louisianais. Encore, pour ceux qui s'intéressent, j'ai créé un petit chat groupe sur Facebook. Ça fait que envoyer un message par Facebook Messenger. Envoyez-moi un message, Curvy Jambon, et je peux vous mettre dans le chat groupe et le petit groupe qu'on peut se discuter, on peut parler de ce qu'il y a dans les différents leçons. Il y a trois autres discussions déjà là et ça fait que c'est mon plaisir d'être avec vous autres et passez une bonne journée. Au revoir.